Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de belles rencontres avec des gens impliqués au sein de la Maison des familles de Victoriaville, une organisation présente dans le milieu depuis plus de 40 ans. À la Maison des familles, ça grouille d'activités. Alors, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain! Bonjour, Patrice Marcoux. Bonjour! Vous nous avez donné rendez-vous devant une installation d'un organisme qui vous tient bien à cœur parce que vous êtes le président du conseil d'administration de la Maison des familles de Victoriaville. Exact! Ça fait, dans le fond, cinq ans que je m'implique en tant qu'administrateur, puis en tant que président, ça va être ma deuxième année. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a le goût de s'impliquer autant dans une organisation? Au départ, ça a été L'Inverville, la directrice générale, qui a su me trouver, qui a trouvé les bons mots également pour me convaincre. Puis par la suite, c'est vraiment l'aura et la dynamique de la Maison des familles qui m'a convaincu de rester et de continuer à m'impliquer. Est-ce que je vais trop loin ou si j'ai su le bon filon en disant que vous êtes probablement un parent utilisateur? Exact! Au début, un petit peu moins. Avec mon premier enfant, on a fait les cours prénataux qu'on a adorés, mais après ça, avec l'action d'un premier, tout le kit, je n'avais pas participé autant que j'aurais voulu aux activités de la Maison des familles, mais là, avec la petite dernière, je me reprends. D'ailleurs, cette semaine, j'ai fait pour la première fois le cours de massage bébé que je recommande à tous les parents. C'est vraiment un expérience, surtout pour les papas. Connecter avec l'enfant, c'est plus difficile. Ce n'est pas nous autres qui l'alertent. Donc, d'avoir un petit moment comme ça, c'est vraiment cool. Je le recommande à tous les parents qui ont de l'intérêt. Je pense que ça ouvre la porte aussi au sujet pour lequel on se rencontrera aujourd'hui parce que c'est 40 ans de vie pour la Maison des familles. Et je pense qu'il s'en vient des activités qui vont inciter tout le monde à venir y participer. Exact. 40 ans, ce n'est pas rien. C'est un bel historique. La maison, physiquement, elle a changé au fil du temps. L'équipe, il s'est passé beaucoup de choses. Puis, pour le 40e, on va tâcher de vraiment rappeler tout ce bagage-là de par diverses activités. On a des ressources à temps plein à la Maison des familles qui travaillent là-dessus, le 40e, qu'autant au niveau des communications, l'organisation des événements, les invitations, les réservations, les soumissions. C'est beaucoup d'ouvrages. Puis, à chaque mois, on a un thème différent qu'on va exploiter. Comme là, par exemple, au mois de mai, on a le thème de la roue chanceuse. Donc, les parents utilisateurs qui nous visitent à la Maison des familles vont tomber face à face avec une roue qu'ils vont pouvoir faire tourner et avoir la chance de gagner divers prix, des objets promotionnels et de toutes sortes. Et en juin, on a notre événement fort, l'événement fort du 40e anniversaire, qui est le pique-nique familial qu'on va organiser ici sur le terrain de la Maison des familles et sur le terrain aussi également en face de la rue Saint-Paul. Puis, on attend vraiment un gros du monde. La Maison des familles ne fait rien à moitié. On a invité toute la ville. Alors, les parents, qu'ils soient utilisateurs ou non, peuvent participer à cette grande activité du mois de juin? Exactement. Tout le monde est invité. Puis, je dirais, c'est un point important que vous soulignez. Si vous ne la connaissez pas, la Maison des familles, si vous n'êtes pas parent utilisateur, venez donc quand même. Puis, un pique-nique, ça peut se faire avec les grands-parents également. Tout le monde est invité. Surtout que des fois, quand on est grands-parents ou à la retraite, on a un petit peu plus de temps pour fouiner sur Internet. On peut s'abonner aux réseaux sociaux de la Maison des familles, voir c'est quoi les activités, puis les recommander à nos enfants qui, eux, sont les parents utilisateurs, pour dire, « As-tu vu ça, ma fille? Il y a telle activité. Tu m'avais dit que tu avais peut-être tel besoin avec ton ou tes enfants. » « Va voir. Il y a des activités pour ça. » Puis, les activités sont pour les enfants, soit les enfants et les parents, même avant la naissance, pendant et après, jusqu'à l'adolescence également, ce qui est un fait un petit peu moins connu de la population. Puis, on offre les services à toute la MRC. Donc, si vous n'êtes pas de Victoriaville, mais que vous êtes dans la MRC, vous êtes également la clientèle cible de la Maison des familles. Donc, rappelez-nous les détails de la rencontre. Disons qu'il va être assez particulier parce que c'est une rencontre fort, comme vous dites, en juin. Alors, les détails? Dans le fond, ça va se dérouler à partir de 9h30 le matin jusqu'à l'après-midi. Donc, on invite les gens à faire leur lunch, concocter leur petit pique-nique, amener la couverte. On s'installe, il y aura de l'animation, des jeux, et pour les enfants de tous les âges, bien entendu. L'équipe est très excitée, ils sont déjà en train de préparer vraiment des petites choses pour que personne ne s'ennuie. Puis, on va aussi avoir certains dignitaires qui vont être là sur place pour souligner l'événement. On va faire aussi un clin d'œil à toutes les directions générales qui nous ont précédées, les anciens administrateurs, les bénévoles également. Également, c'était la semaine des bénévoles qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, et la maison des familles s'est construite avec l'aide de ces bénévoles-là. Donc, on ne manquera pas de souligner leur apport, ça c'est certain. Alors, les parents, les jeunes familles qui veulent venir participer à la rencontre de juin, ils peuvent venir participer à toute la journée ou une partie de la journée si leur horaire ne permet pas d'être toute la journée, tout est ouvert? Exact. Il va y avoir des petites surprises également, des petites gratuités, donc il n'y a vraiment aucune raison de manquer ça. Ça fait que vous êtes les bienvenus, puis j'espère avoir la chance de vous croiser cette journée-là pour avoir une petite discussion avec vous, puis pouvoir parler de la maison des familles qui nous tient vraiment à cœur. Bien, vous donnez vraiment le goût d'y aller et de suivre aussi sur les réseaux sociaux toutes les autres activités qu'il y a à la maison des familles et vos activités mensuelles qui soulignent le 40e anniversaire. La maison des familles, présentement, l'a le vent dans les voiles avec les activités en présentiel qui reprennent. Les mamans, les papas se sont ennuyés de nous, donc c'est vraiment le meilleur timing pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça bouge énormément, puis on est très content de vous revoir à la maison des familles au 86 Saint-Paul. Alors, on se donne rendez-vous, Patrice. Exact. Le 11 juin, on vous attend. Merci. Bye-bye. Bonjour, L'Inverville. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la maison des familles de Victoriaville. Oui, c'est ça. Vous êtes impliquée, je pense bien, depuis très longtemps au sein de cette organisation-là, donc vous êtes probablement la personne toute dédiée pour nous parler de l'histoire de cette belle aventure. Effectivement. C'est tellement louable, la mission de cet organisme-là, comment ça s'est mis en branle déjà il y a plusieurs années, parce que cette année, on fête notre 40e année anniversaire, c'est-à-dire. Donc, 1982, un regroupement de mères qui venait d'avoir leur premier enfant, qui avait le goût de partager leur histoire, leur réalité, s'encourager parfois, dans les moments peut-être un peu plus exigeants. Donc, elles se sont rassemblées comme ça, tranquillement, passées d'un sous-sol d'église à une salle à la place Rita-Saint-Pierre, et finalement, s'est enraciné l'organisme à la place communautaire Rita-Saint-Pierre en louant un local. Puis après ça, obligé de changer d'endroit parce qu'on avait encore besoin plus grand, pour finalement caresser le projet de construire cette belle maison qu'on voit ici derrière. Donc, un beau projet de communauté qui a vu jour en 1998, pour se retrouver 40 ans plus tard, une institution quand même, la Maison des familles. Moi, je dirais que c'est un incontournable pour tous les nouveaux parents. C'est une organisation qui est très bien ancrée dans le milieu, mais c'est une organisation aussi qui a de nombreuses facettes. Très souvent, on est plus ou moins au courant, si on n'utilise pas les services, de voir de quelle façon ça peut se déployer parce que vous avez une vocation périnatale qui n'est pas nécessairement la vocation de toutes les maisons de famille. Et je pense que ça, c'est un atout pour les jeunes familles de la région. Tout à fait. Mais en fait, dans la région, on est choyé parce que la Maison des familles développe trois volets. Il y a le volet, justement, Maison des familles, qui existe depuis les tout débuts. C'est greffer un volet de halte garderie pour, en 2001, finalement, avoir une accréditation de centre de ressources périnatales. Donc, au Québec, on va retrouver parfois des endroits qui ne sont que l'un ou l'autre de ces pans-là. Mais ici, on retrouve les trois aspects sous le même toit. Oui, puis en fait, je dirais presque un troisième aspect parce que ça va jusqu'à l'adolescence pour soutenir les parents. Oui, bien, dans le volet famille, Maison des familles, c'est justement, on accompagne les parents jusqu'à cette période-là, période charnière pour les parents à l'adolescence. Donc, on a différents ateliers au niveau de l'éducation que nous, ici, on dit l'éducation bienveillante. C'est une posture d'accompagnement qu'on fait aux parents qui, eux-mêmes, accompagnent leurs jeunes dans leur développement. Donc, ces ateliers-là, au niveau de l'éducation, on a un volet de 2 à 6 ans. On a un deuxième volet de 6 à 12 ans et un dernier volet pour l'adolescence, 12 ans et plus. Pour la partie périnatale, je présume qu'on peut compter sur des marraines d'allaitement, des cours de tout or. J'aimerais en entendre parler. D'accord. Bien, l'offre de services au niveau de la périnatalité, il est vraiment vaste parce que ce soit, justement, des ateliers bien précis. On va parler des cours prénataux. Je pense que ça commence là. La préparation à l'allaitement maternel pour celles qui font ce choix. Et après ça, une fois que le petit bébé est arrivé, bien là, on a une gamme de services. On peut voir le massage bébé. On va voir les pleurs, le sommeil, l'introduction des solides, des ateliers de stimulation, d'éveil pour le petit bébé qui fait différentes étapes. Et après ça, on enclenche avec des ateliers, comme je disais tantôt, au niveau de l'éducation. Puis, à travers tout ça, bien, évidemment, il y a toute une équipe de travailleuses. Ici, on est rendu à 12-13 travailleuses à la Maison des familles. Et il y a tout un volet qui s'est important. C'est un volet de bénévolat. Donc, la Maison des familles ne peut pas exister sans cet élément essentiel-là, qui est au cœur de l'action communautaire autonome. Donc, on va retrouver, là, on est en pandémie, mais en temps normal, on peut avoir 150 bénévoles qui peuvent donner 4 000, 4 500 heures de bénévolat annuellement. C'est quand même faramineux. Moi, je pense qu'on a tellement de reconnaissance. D'ailleurs, hier soir, c'était notre soirée de reconnaissance aux bénévoles. Puis, c'est toujours avec cœur. L'équipe s'investit parce que c'est tellement inestimable ce qu'on reçoit de ces bénévoles-là. Alors, des employés, des bénévoles engagés, un conseil d'administration très investi. Donc, ça soutient combien de membres, en fait, dans une année, là? On peut, dans les bonnes années, c'est 600 membres qu'on pouvait avoir annuellement, quelque chose comme. Donc, c'est très, très vivant ici. Ça bouge, ça passe beaucoup. Évidemment, la période de périnatalité, quand, je dirais, la mère, elle est en congé de maternité, il y en a qui ont des abonnements. Il y en a qui viennent 2, 3, 4 fois par semaine pour différents ateliers ou juste pour venir dans notre milieu de vie. Parce que ça aussi, on n'en parle pas suffisamment. Mais le milieu de vie, c'est qu'on n'a pas besoin de rendez-vous pour venir à la maison des familles. On desserre, donc, la MRC d'Art Tabasca. Donc, il y a des mères, des fois, qui demeurent dans les municipalités avoisinantes qui vont venir faire leur commission. Mais bon, ils vont arrêter ici pour allaiter le petit dernier. Puis, ils vont jaser, prendre un petit café. Ça fait que c'est cette espèce d'ambiance-là qu'on retrouve très chaleureuse, une ambiance qui est familiale, pratiquement comme on aurait quand on allait chez grand-maman puis qu'elle était toute contente de nous sortir sa galette. Bien, c'est comme ça, la maison des familles. Nous, ce qu'on considère être la magie à la maison des familles, c'est de mettre les parents en présence d'autres parents, favoriser la rencontre finalement et se créer des amitiés plusieurs années plus tard. Et en fait, j'en suis un exemple parce que de mes premières implications, j'ai encore des amis aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard. Donc, c'est vraiment précieux. Il y a même des gens qui nous ont dit, vous êtes ma deuxième famille. Ça fait que c'est quand même pas rien. Absolument. Alors, pour avoir un rayonnement de cette nature-là, on le disait tantôt, il y a des gens qui sont à la base de tout ça. Et il y a une personne de façon toute particulière qui tient à cœur dans la région parce que c'est Mme Lina Côté, qui en fait nous a donné une grande révérence cette semaine parce qu'elle nous a quittés. Tout à fait, Lina. Cette femme de cœur si engagée qui était passionnément amoureuse de la mission de la maison des familles, est amoureuse des familles tellement investies, tellement dévouées, généreuses, profondément humaines. Elle nous laisse un héritage exemplaire par rapport à toute cette action communautaire-là. Elle l'incarnait à tous les jours. Les gens venaient voir Lina pour rencontrer Lina. Donc, elle laisse un héritage incroyable. Je sais que les nouvelles familles qui viennent maintenant à la maison des familles ne l'ont pas connue, mais ils vont bénéficier de l'héritage que Lina nous laisse. Je suis très touchée. Lina va être dans mon cœur pour toujours. Alors, merci beaucoup, Lina. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501